Dans l'épisode précédent, on avait vu pourquoi créer du contenu gratuit. Aujourd'hui, une question que tout le monde se pose, c'est quelle est la frontière entre ce contenu gratuit et ce contenu payant ? C'est l'objet de cet épisode. Vous écoutez Le Contenu est Roi, le podcast des créateurs de contenu. Je suis Vincent Marie, consultant en Inbound Marketing, et ici je réponds à vos questions et je vais à la rencontre d'experts qui vivent de leur passion en créant du contenu. Alors c'est une question qui n'est pas si simple que ça, parce que la frontière, il faut bien l'avouer, entre apporter de la valeur, éduquer et vendre, cette frontière elle est assez floue. Alors, pour répondre à cette question, je vous propose qu'on fasse une petite métaphore filée, un fil rouge, autour d'un contexte qui serait la création d'un produit d'information de la part d'un coach sportif. Donc vous êtes Tom, et vous voulez, en tant que Tom, courir un marathon, et votre niveau sportif, on va dire, il est plutôt débutant. Ça vous fait même un petit peu peur, le côté marathon, parce que c'est quand même beaucoup de kilomètres, mais sous le papier, ça sonne bien quand même. Ce serait assez stylé, et puis qui peut plus peut le moins, donc c'est vraiment un de vos objectifs. Là, en plus, on arrive bientôt, en janvier, là il faut absolument, c'est les bonnes résolutions, faire un marathon pour épater ses copains. Ok, et vous, de votre côté, vous êtes coach, et vous proposez à la fois des formations en ligne, du contenu gratuit accessible sur votre blog, et, bien sûr, des formations payantes, et tout au haut de cette pyramide, du coaching. J'aimerais d'ailleurs, alors, je m'excuse d'avance en reprenant cet exemple de marathon, je risque de dire des bêtises d'un point de vue technique, mais c'est vraiment pour que ça soit pédagogique, et pour que chacun puisse s'y retrouver, je pense que cet exemple sera assez parlant pour tout le monde. Donc je m'excuse d'avance auprès des vrais sportifs, sachant que je ne suis pas sportif, le maximum que j'ai fait, c'est peut-être 14 ou 15 kilomètres, et ça remonte il y a 10 ans, donc j'ai vraiment pas fait le marathon. Mais là n'est pas l'important, l'important dépend, c'est un exemple qui parle à tout le monde. Alors, donc je veux préparer ma course, je m'appelle Tom et je vais sur le site. En fait, moi je vous invite à aller sur mon site, parce que vous allez voir dessus, si vous êtes pas déjà, si vous êtes sur Youtube, vous avez le lien, et sur les podcasts, dans la description, je vous ai mis une infographie qui va vraiment permettre de répondre à cette question entre gratuit et payant. Parce que c'est pas, en fait, via, pour moi c'est pas forcément la bonne question à se poser. La question à se poser c'est quels sont les types d'informations que je veux donner, et il y en a plusieurs. Donc on va reprendre cette pyramide ensemble, alors si vous l'avez sous les yeux c'est encore mieux, sinon je vais vous la décrire. Donc tout en bas, l'information qui a le moins de valeur, donc qu'on peut entre guillemets distribuer gratuitement, ça serait l'information de type tutoriel. Donc là, dans notre exemple, pour aller courir, ça serait, par exemple, comment choisir une paire de chaussures adaptée à son profil de course. C'est là où je commence à dire des bêtises, mais je crois qu'on a supinateur, pronateur, différents pieds, différents profils. Et donc en gros, j'offre une information dont je sais qu'elle va me permettre de débuter cette activité physique, dont je sais que généralement ça fonctionne bien parce que ça attire du monde, tout ce qui est comparatif, test. Et donc, voilà, c'est une information qui permet d'entamer ma démarche de faire du sport, donc comment je choisis une paire de chaussures. Par exemple, ça c'est une information qui va répondre à une question plutôt simple, en règle générale, et sous forme de tutoriel. Donc c'est vraiment le premier niveau, c'est le niveau tutoriel. Ensuite, je vais commencer à, peut-être, là c'est la question où on peut commencer à dire payant ou gratuit, ou gratuit contre un email, par exemple, j'ai un deuxième niveau d'information qui serait les techniques et les tactiques. Là, si je reprends mon exemple de coureur, c'est comment s'entraîner en fractionné. Voilà, parce que j'imagine, s'il y en a qui le font, encore une fois je ne suis pas un expert, j'aimerais bien, mais c'est que le fractionné permet d'augmenter son endurance. Donc, là je vais proposer une technique, voilà, pour s'entraîner en fractionné. Donc, la méthodologie, si jamais vous voulez transposer à votre propre modèle ou propre business, c'est plutôt de se poser une question sur la technique X ou Y, voyez, ou une tactique, une technique. Tutoriel, ça serait réponse à une question, voilà, qui serait une question simple. Ensuite, dans cette pyramide toujours, on a le niveau supérieur. Là, on commence à rentrer dans le niveau, en fait, d'une formation payante, par exemple. Ça serait donner une stratégie. Donc là, c'est optimiser X ou Y. Pourquoi ? Parce que notre ami Tom, il a consulté l'article sur les chaussures. Il a suivi contre un email une formation gratuite qui lui a donné envie de s'entraîner en fractionné. Mais il trouve quand même que s'entraîner et avoir les chaussures, ce n'est pas suffisant. Lui, ce qu'il aimerait, c'est un plan, un plan d'entraînement. Donc là, il va retrouver ça dans une stratégie. Et donc, ce niveau supérieur, tutoriel, technique, c'est le niveau stratégie. Voilà le troisième niveau de la pyramide. Là, vous allez donner un pas à pas. Donc, ça mérite d'être une formation payante parce que vous allez donner l'ensemble des informations. On est d'accord qu'avoir une paire de chaussures, c'est quand même idéal pour commencer à courir. Connaître une technique, pourquoi pas ? Ça permet déjà, on est déjà dans un niveau un peu supérieur, mais ça permet déjà de commencer à partir sur une base. Mais ensuite, on se rend bien compte que ce n'est pas suffisant parce que si je n'ai pas un plan d'entraînement à plusieurs semaines, avec un petit e-book, par exemple, qui me permettrait d'avoir ce plan d'entraînement sous les yeux, ou même une application payante, pourquoi pas, comment je vais faire ? Je vais me retrouver un petit peu bloqué, est-ce que je serais livré à moi-même ? Au final, je ne vais pas progresser, j'ai quand même un objectif ambitieux. Je vous rappelle, je dois courir un marathon. Donc ça, stratégie, on est déjà dans le niveau supérieur. Alors, c'est des exemples que je vous donne. Après, on peut, selon votre produit, c'est un peu plus complexe, un peu plus... J'essaie vraiment d'être pédagogue, mais évidemment, on peut distribuer du contenu tutoriel en format payant. Bon, ça, c'est quand même assez rare, mais du contenu stratégique ou format gratuit, ça va dépendre de ce qu'on vend. Justement, de ce qu'on va vendre, pardon. Justement, parce que le niveau d'après, ça va être la philosophie. Alors, la philosophie, c'est qu'en gros, là, vous allez expliquer l'état d'esprit. Parce que, imaginons que, je suis toujours Tom, j'ai suivi une formation, qui n'était pas forcément une formation très chère, d'ailleurs, sur comment courir. J'essaie de m'accrocher, mais le sport, c'est quand même pas facile. Et je me rends compte qu'il me manque l'état d'esprit. Il me manque un truc. Il me manque une motivation. Et je serais prêt à payer encore plus cher pour une autre formation, une formation complémentaire. En tout cas, c'est une formation qui, pour moi, a la valeur. Si on est capable de me montrer, en fait, différentes façons de me motiver, de me montrer l'état d'esprit que je devrais avoir, de, par exemple, interviewer un champion et lui demander ses astuces. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui a déjà de la valeur, qui va me permettre de me positionner, moi, en tant que, là, à ce niveau-là, je ne suis plus débutant, quand même, j'ai déjà couru un petit peu, mais qui va me permettre de passer au niveau supérieur. Et alors, le dernier étage de ma pyramide, c'est le coaching. Donc, le coaching, là, c'est là où je vais pouvoir vraiment, parce que même si je commence, c'est que je suis sérieux dans mes formations à appliquer deux, trois plans d'entraînement, à un moment, je suis comme tout le monde, je vais être démotivé. Il fait froid, il pleut. Je vous rappelle, je suis sportif débutant. Je ne suis pas un grand sportif accompli. Et donc, une formation, c'est sympa, c'est en ligne, mais il n'y a pas ce côté pression sociale que je vais avoir dans le coaching. Donc, le coaching a une valeur vraiment supplémentaire au niveau de l'information, parce que déjà, c'est individualisé, ou même si c'est en groupe, en tout cas, on va pouvoir répondre à des questions que se posent les personnes en direct. Donc, on est vraiment en communication directe, et ça, ça a une grande valeur. Et puis, il y a le côté pression sociale qui est également très important. Donc, vous voyez, on a différents niveaux. On a les tutoriels, tout en bas, les techniques, les tactiques, la stratégie, le mindset, ou en tout cas la philosophie, et le coaching. Et donc, pour répondre à votre question sur comment je vais dire référencier mon produit gratuit de mon produit payant, qu'est-ce que vous avez à vendre déjà ? Si c'est du coaching, vous pouvez très bien descendre à un niveau ou à deux niveaux maximum de votre pyramide, parce que de toute façon, ce que vous allez vendre a tellement plus de valeur qu'un tutoriel ou même qu'une stratégie, parce que vous allez vendre de la pression sociale pour réussir l'objectif et du suivi personnalisé, vous voyez ? Est-ce que si je vends déjà une formation uniquement sur la stratégie que je ne fais pas de coaching, j'ai intérêt à avoir en fait, en bas de cette pyramide, pas mal de contenus, de portes d'entrée qui seraient des tutoriels, des techniques, pour ensuite vendre ma stratégie ? Donc, il ne faut pas réfléchir en termes de est-ce que c'est de la valeur ou pas ? Il faut se dire qu'en fait, chaque prospect, quel que soit l'endroit où il se trouve dans cette pyramide, a toujours envie de monter la marge d'après. Et c'est à vous de l'aider à monter la marge d'après. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Et c'est ça le message de fond. Derrière, je vais donner du contenu gratuit, ça va me parasiter, ça va me vampiriser mes ventes ? Non ! Il faut bien sûr avoir un contenu payant de qualité, que ce soit une formation courte, un e-book ou du coaching, et savoir précisément à quel endroit se trouve la personne pour l'aider à aller à la marge d'après. Et si vous réfléchissez votre contenu gratuit et payant en vous posant cette question-là, est-ce que je suis dans le tutoriel, dans la technique, dans la stratégie, la philosophie, ou même à la limite dans du coaching, dans une prestation individualisée, là, vous allez pouvoir mieux accompagner vos personnes d'une étape à l'autre. Gardez bien à l'esprit, c'est ce que je disais aussi dans l'étape d'avant, dans l'épisode d'avant, pardon, c'est que plus vous allez donner de la valeur dans, que ce soit l'étape, un tutoriel, technique ou stratégie de votre pyramide, plus les personnes vont être confiantes et aussi attendent de vous que vous donniez encore plus dans l'étape d'après. Donc ça permet aussi de rassurer la personne. N'oubliez pas que c'est cette histoire de tirer la pelote de naine. Donc, c'est pas l'info que tu donnes à quel niveau de la pyramide qui est important, mais c'est plutôt donner envie de prendre l'information payante. Et donc pour ça, il y a différentes techniques. Là, on n'est pas tant d'ailleurs dans la hiérarchisation de l'information que plus dans le copywriting, la façon d'écrire. Et l'idée, c'est que si je reprends mon exemple, il va falloir que j'explique pourquoi c'est compliqué. Alors, un tutoriel en soi, ça répond à une question simple. Ok, j'ai choisi ma chaussure. Bon, j'ai quand même montré mon expertise en disant qu'il y a différents profils. Ok. Dans la stratégie, je vais pouvoir, pour attirer l'attention des personnes et leur apporter de la valeur, leur expliquer que ce qui pensait être une stratégie, à savoir par exemple l'entraînement fractionné que j'ai expliqué avant, peut être dangereux si c'est mal fait. Et là, ça va me permettre de vendre mon plan d'entraînement, parce que dans mon plan d'entraînement, j'explique vraiment toutes les erreurs que moi j'ai faites, par exemple, en m'entraînant mal et qui m'ont causé des blessures ou qui ont ralenti ma progression. Vous voyez ? Donc, là, il va vraiment falloir avoir une étude précise de votre persona pour comprendre quelle est sa situation douloureuse, son pain point, par exemple, comme on pourrait dire, et pouvoir l'aider en lui disant, voilà, en fait, toi tu pensais ça, mais le vrai problème, c'est pas ce que tu pensais être douloureux, ça peut aussi être telle et telle chose, et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi, par exemple, la nutrition, c'est indispensable. Vous voyez ? Ce niveau, là aussi, la nutrition, ça peut être un bon exemple dans notre cas, parce que dire dans un tutoriel à un premier niveau, la nutrition, c'est important pour bien courir, ça va déjà être une information que les purs débutants ne connaissent pas, parce que, bon, ils vont juste aller courir pour se détendre, ils ne vont pas forcément surveiller leur nutrition, donc ça leur offre de la valeur, mais ça ne leur dit pas comment, quoi préparer, dans quel cas prendre tel et tel aliment et avoir un plan de nutrition, vous voyez ? Donc ça, c'est l'étape d'après. Donc, il faut toujours réfléchir son contenu en essayant de lui donner des cases comme ça, et en faisant en sorte que votre contenu ait pour objectif de monter dans la pyramide à un niveau supérieur. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider dans l'idée qu'il faut du contenu adapté à chaque personne, à chaque niveau de cette pyramide. Je vous ai mis cette infographie, donc n'hésitez pas à la regarder dans mon site, donc vous avez le lien directement sur YouTube si vous regardez en format vidéo, ou dans les notes de l'émission du podcast. Vous aurez donc la petite pyramide avec les exemples que je vous ai donnés et la synthèse du coup de cet épisode. J'espère que ça vous aidera à bien faire la différence entre votre contenu gratuit et payant et que de façon confiante, vous pourrez créer du contenu gratuit de qualité en vous disant que toujours, de toute façon, les gens sont prêts à monter avec vous l'étape d'après et que vous pouvez toujours leur apporter plus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501